– Sous-titrage ST' 501 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 – Les résultats contribueront à relever les défis du changement climatique et du déficit du travail décent. – Puisque le changement climatique, il est aussi porteur d'opportunités pour les travailleurs à travers l'industrie du recyclage, l'industrie de l'énergie alternative, l'industrie aussi qui va permettre d'économiser des énergies. – Et donc là, il y a des nouveaux secteurs, des opportunités d'emploi et d'emploi vert. Mais ce qu'il y a, c'est que vous devez former les travailleurs. – Cet atelier renforce les capacités des organisations syndicales sur leur contribution à l'action climatique et le rôle fondamental du dialogue social dans la réalisation d'une transition écologique juste en Afrique. – À quelques mois de la Cannes qui va se jouer ici en Côte d'Ivoire, les établissements hôteliers sélectionnés pour l'occasion mettent les petits plats dans les grands. – Derrière cet univers très feutré et élégant, des hôtels cinq étoiles se cachent d'innombrables petites mains à la tâche au quotidien. Nous vous proposerons ce soir de découvrir le travail des femmes de chambre et valets qui mettent tout en œuvre pour rendre ces hôtels impeccables, souvent à des rythmes quasi-militaires et sous une pression constante. – Élection présidentielle au Liban, alors que le pays est sans président depuis plus de dix mois, c'est toujours l'impasse politique. Aucun des deux camps en présence n'arrive à imposer son candidat au Parlement car n'ayant pas la priorité et la majorité. – L'envoi spécial français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, appelle ses responsables politiques libanais à trouver une troisième voie pour élire un président. – Faute de quoi, les cinq États, la France, les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte alliés pourraient revoir à la baisse leur soutien financier à ce pays en faillite économique avec un taux d'inflation de plus de 200% et un taux de chômage endémique. – Direction la Russie, la justice a rejeté ce mardi l'appel de l'opposant Alexei Navalny, condamné à 19 ans de prison pour extrémisme. Il était déjà emprisonné pour fraude avant cette nouvelle condamnation et dénonce ses jugements comme des vengeances politiques pour son combat de longue date contre le président russe Vladimir Poutine, la corruption des élites ou encore ses critiques de l'assaut russe contre l'Ukraine. Et puis en Arménie, alors que l'afflux des réfugiés du Haut-Karabakh est interrompu depuis dimanche, l'explosion d'un dépôt de carburant lundi soir dans l'enclave a fait 20 morts et près de 300 blessés. Des rencontres diplomatiques sont prévues mardi à Bruxelles pour examiner la situation. Il faut savoir qu'au moins de 13 000 personnes venant du Haut-Karabakh en fuient en Arménie près d'une semaine après l'offensive menée par l'Azerbaïdjan dans cette région sécessionniste du Caucase, majoritairement peuplée d'Arméniens. Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour plus d'informations à 20h, toujours sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada